Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture qui est Le printemps ne sera que plus beau de l'écrivain algérien Rachid Mimouni, paru chez les éditions Insidia Alger en 2014. Mais avant de commencer à vous parler du contenu, nous allons tout d'abord et comme d'habitude présenter l'auteur Rachid Mimouni, auteur algérien, président du conseil de la culture, président de la fondation KT Biassine, vice-président de Amnesty International, lauréat de plusieurs pré-littéraires dont celui de l'amitié franco-arabe et celui de la critique littéraire en 1990, il meurt à Paris en 1995. Le printemps ne sera que plus bon et en fait le premier livre de Rachid Mimouni qui est publié en 1978 et rédigé 5 ans avant sa publication, c'est-à-dire en 1971. En fait, l'histoire se déroule avant la guerre d'Algérie. Il raconte l'histoire de deux jeunes algériens, Hamid et Jamila qui sont deux militants pour l'indépendance de l'Algérie et qui travaillent pour une organisation terroriste qui est dirigée par Sihassan. A la fin de ce roman, Sihassan a ordonné à Hamid de tuer Jamila puisqu'elle constituait un danger pour leur organisation. Hamid a fini par perdre le contrôle et l'a tué Jamila devant son rival qui est le capitain français qui est justement en mission pour neutraliser cette organisation terroriste. En fait, la guerre de l'Algérie, elle constitue pour Rachid Mimouni un repère pour tous ses chefs-d'oeuvre. En fait, il traite plusieurs sujets dont l'intégrisme, la révolution, l'amour. Spécialement dans ce roman, il tient à nous montrer la réalité des Algériens, les harcèlements qu'ils subissent, les provocations et aussi une jeunesse prisonnière qui n'a d'ailleurs pas changé jusqu'à nos jours. Et pour finir, je vous recommande vivement la lecture de ses chefs-d'oeuvre, surtout celui-ci. Il y a aussi Une paix à vivre, Une peine à vivre, Tombeza, Le fleuve des tournées qui est vraiment très connu. Je les ai tous lus et je les trouve vraiment magnifiques. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos lectures, à critiquer, à donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.